Léa est parvenu à décrocher le micro d'argent des mains de l'ancien maestro dans N'oubliez pas les paroles. Le lendemain, elle a assuré qu'elle était vraiment très heureuse de retrouver Nagui et tous les membres de l'équipe de l'émission diffusée sur France 2. Vous êtes en train de vivre un rêve éveillé, raconté, a ainsi demandé l'animateur du jeu. Totalement. Encore hier, on se moquait de moi parce que je disais, je veux trop rencontrer les Ico, je veux trop rencontrer les grands maestros, a expliqué Léa qui aimerait offrir une voiture de collection à son père avec ses gains. Si elle va encore devoir s'imposer à de nombreuses reprises pour rencontrer les plus grands champions du programme, elle a en revanche pu déjà parler avec les musiciens. Ils sont beaux, ils sont beaux. A-t-elle ajouté à propos des musiciens. Elle a dit, en voyant Manu, ils sont beaux, a noté le présentateur, taquin. Le choriste Fabien a voulu réagir, elle a raison, Manu est très beau. S'entend sans doute que Fabien s'est senti vexé de ne pas être cité par Léa, cette dernière a tenté de se reprendre. Il n'y a pas que Manu, tout le monde. Mais Nagui était bien décidé à créer un nouveau couple entre Léa et Manu. Si est-il vrai que t'es beau Manu. Je sais pas trop où t'es né dans ta situation, marié, célibataire, remarié. Célibataire, a répondu le choriste. La cutelle maestro de n'oubliez pas les paroles semblait être très gênée mais d'un coup Nagui s'est rappelé que l'actuel maestro n'était pas seul. Mais vous, si est-il pas possible, il y a Maxime. Ouais, coucou Maxime, a-t-elle lancé gêné par la situation. Loading widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501